Bienvenue dans le tutoriel sur la classification de Canupo en utilisant le plug-in disponible dans CloudCompare. Vous pouvez lire les données données ici. C'est un point cloud qui n'est pas visible. Il n'est pas visible, simplement parce qu'il n'y a pas de scatars. Quand vous avez ce type de point cloud dans CloudCompare, si vous voulez le voir, vous avez besoin d'activier un shadier real-time, par exemple, EDL, ici. Et voilà, vous pouvez voir le point cloud. Donc, l'objectif de ce tutoriel est de créer un classifier avec Canupo pour séparer le clif, ici, et ses dépositions, de la peinture, qui sont un peu partout, et vous pouvez voir qu'ils sont en 3D. Pour faire ça, Canupo est un algorithme d'algos de machine learning. Donc, vous devez proposer des samples de données avec des classes nées, afin que l'algorithme puisse apprendre à les séparer. Pour faire ça, nous allons utiliser un noue outil développé par Paul Leroy, notre team, à REN. ce tool est basé sur le Seesaur Segmentation Tool. Pour l'utiliser, vous devez choisir un viewpoint qui vous permet de simplement choisir une partie de la point cloud qui est d'intéresse pour vous. Donc, nous allons cliquer sur le Seesaur. Maintenant, vous pouvez, par exemple, choisir un peu de clif, ici, et cliquer sur ce nouveau bouton, ici, avec le Sharpe, et sélectionner la valeur du nombre de classe que vous voulez appliquer. Ici, nous allons utiliser 2, par exemple, et il a automatiquement créé un champ de classification et attribue 2 à cette zone. Donc, vous pouvez continuer comme ça, sélectionner des bits de données, et si vous voulez avoir un peu de vegetation, ici, par exemple, vous pouvez changer le nombre de classe à 3, le nombre de classe typique de classe pour les données de LIDAR. Donc, faites attention quand vous sélectionnez les données pour être sûr qu'il y a seulement la classe que vous voulez. Si vous sélectionnez directement ici, par exemple, cette partie, il y aura une mixture de vegetation et de clif, et ça ne va pas fonctionner avec Canupo. Donc, vous devez être sûr que vos samples sont clairement seulement une classe. donc, je vais aussi ajouter, sur le top de la clif, des bits de dépositions de roqueforts, parce que je veux que ces roqueforts soient classifiés comme similaires à la clif, et pas comme vegetation. Donc, je vais ajouter des samples dans cette zone. Plus de 2. Et aussi, des parties complexes de la clif ici, par exemple, où il y a des géométries très complexes et des géométries 3D, c'est important de les avoir dans les données de l'entraînement, afin que vous aurez vraiment une diversité de la forme de la clif, disponible dans l'entraînement. Et, pour ajouter maintenant, vous voyez, beaucoup de ces géométries sont en fait en bas. des géométries. Donc, je vais trouver un point de vue où je suis sûr que je ne vais pas ajouter des éléments de clif. Et, par exemple, comme ça. Et je vais sélectionner, par exemple, cette petite géométrie. Un petit ici, par exemple. de l'entraînement. OK, on va voir. On a activé le champ de scala. C'est ce que nous avons. Ce que nous voulons, c'est d'avoir autant de samples sur les 2 classes. Et, pour le moment, on a relativement peu de l'entraînement. Donc, je vais essayer d'ajouter un peu plus. Comme ça. Donc, vous voyez, avec ce nouveau outil, vous pouvez créer des samples de label très rapidement. Ce qui est vraiment, vraiment bon car c'est souvent un long process plus ou moins dans les workflows de l'entraînement. OK. Ça commence à être bon. On va essayer avec ça. Donc, maintenant, Kanupo va avoir deux claves de pointes des deux classes. Donc, pour faire ça automatiquement, maintenant, vous avez une nouvelle fonction de l'entraînement dans les champs scolaires ici, et la clave de l'entraînement par les valeurs intérieures. Et, comme vous le voyez, de cette clave principale, elle a créé les 3 classes de la classification. C'est super utile. Maintenant, nous avons la classe pour la végétation. Nous devons vérifier rapidement qu'il n'y a pas de bas, pas d'éléments d'éléments comme ça. Maintenant, nous allons dans le plugin, Kanupo, et le train classifier. Nous allons le train le classifier, comme le nom dit. Donc, ici, nous devons assigner quel est la classe numéro 1 et la classe numéro 2. Ici, nous allons choisir la classe numéro 2 pour le terrain, la classe numéro 3 pour la végétation, et vous pouvez changer la classe numéro de label ici, dans le filet résultat. Et ici, c'est ici un coup critiqué dans Kanupo. La façon dont Kanupo fonctionne, c'est que pour chaque point dans le point cloud, il va regarder les végétations de ce point dans une végétation d'un diamètre d'un diamètre, et ce diamètre est la taille. Ok ? Kanupo fait cela à diverses à chaque point. et vous devriez d'abord le minimum scale à laquelle il commence, le large scale à laquelle il commence, et le nombre de scale en entretenant. Donc, un peu des guidelines pour choisir. Le minimum scale doit être typiquement 2, 3 fois le point de point spacing. pour terrestrial lidar de 10 à 20 cm. Mais si vous utilisez Kanupo dans le contexte d'airborne lidar il va être 1 à 2 m. Le large scale ici est typiquement la size de la végétation que vous voulez classifier dans le contexte de la végétation séparation. Pour TLS typiquement la végétation pourrait être de l'ordre de 1 m. ou moins. Et dans ALS si vous voulez séparer des arbres par exemple la végétation va être 10 m. Une chose importante c'est que si vous augmentez la végétation généralement les résultats dans la phase d'entraînement. Mais augmenter la végétation va vraiment augmenter le temps dramatiquement si vous voulez appliquer Kanupo sur un très large dataset très large mais aussi réduire la séparabilité des classes c'est par exemple la capacité de séparer juste à la frontière entre la végétation et la clive ici et il va avoir difficulté en trouver petits bits de végétation parce que la large scale va être dominante comme une feature importante Et en termes de nombre de scale que vous avez choisi n'hésitez pas avec un très large nombre de scale 5 à 10 scale est assez suffisamment donc ici dans le contexte de cette étude c'est TLS data donc je vais utiliser 20 cm minimum scale maximum scale de 2 m et une étape de 20 cm qui résulte va être 10 scale de 10 cm classifications paramétres vous ne changez dimensionnalité il n'y a que n'y a pas et la maxi de pointe est le nombre de samples qui va utiliser pour la train et il va équilibre les deux classes Let's say 30,000, it could be much more than that, but 30,000 is really fast to get a result. And one important aspect is that you need to use the original cloud for descriptor. Here the original cloud is this one, here, because it makes a computation of the geometrical features. For instance, for a point here, it will use the complete point cloud around this point for the computation. If you don't click that, it will simply compute the feature based on only the training data. And it makes sense much more easier for Kanupo. And you want Kanupo to have difficulties to separate the classes in real conditions. So use this. Believe me, it will be much more efficient afterwards. Okay, so computation, this is very fast. And now you get a view of the visualization of the quality of your training. Here you have clearly two set of points here in a complex space that I'm not going to describe here. If you're interested, you go into the original paper and Nicola and myself explain what is this reproduction of the data in an hyperplane, etc., etc. But what's important here that you see two clouds which are clearly separated here. And the magenta line is actually the classifier here. And if you want to check the quality of your results, you can click on statistics and you'll get the typical machine learning information. And for instance, the balance accuracy here, it's actually exceptionally high. I've never had that on this kind of data. Close to one, which is really, really excellent. Okay. Now, as I said, the larger is the scale, the longer will be the computation time. So here it's interesting to potentially decrease the larger scale. If you don't see a deterioration in this, it's really interesting because you'll get faster calculation and better class separability. But you'll see we've lost a bit in terms of balance accuracy. So maybe I will stop at, let's say, 1.8 meter. Like this. Okay. It's okay. And now you just have to press save. One last thing. Okay. It never happens. But if for any reason you want to favor the classification of the blue class here, which is the cliff, make sure that it is perfectly and systematically a cliff that you select, you can actually move the classifier like this. And if you do that, for instance, you are about sure that what's going to be classified as cliff will be cliff. But there were many cliff elements which will be classified as vegetation. In another way to say that you won't have a lot of false positive. But if I'm correct. But this is really your decision. If you want to reset the boundary, you set that. You press this button. Sorry. So now we're going to save this classifier. It's a PRM file, which you can reuse afterwards or you can share with a colleague and you can apply it on Cloud Compare on its own data. This is what contains the classifier. And now we're going to apply the classifier on the original data here. So you select your data. You go to Plugin, Canupo, Classify. Here you're going to select the classifier you just did. It tells you the number of scales which are available. Here we're going to apply the classifier on all the points. OK, because it's a small data set, but you could also say, OK, I want to apply the classifier only every 50 cm. And you apply to the class to all the points around based on their proximity to these what we call core points. It can be another cloud or etc. Here we select everything. And these are advanced. I'm not going to describe them. OK. OK. The computation took about two minutes. And this is the result here. You have two new scalar fields in your point cloud. One called Canupo Class and one called Canupo Confidence. This is the quality of the classification. Sorry. The classification is at first sight really good, but you really need to inspect in detail. So to do that, we're going to split the classes as we did before. We split cloud. And we're going just to visualize the classification of the cliff. As you can see, there are bits of vegetation remaining. So it's not perfect. And remember that with machine learning, it's never perfect. We had close to one in balance accuracy during training. But when you apply your classifier, its ability to generalize to other data is generally lower. So you end up with results which are imperfect. But what's important here is that you can use the confidence to improve your result. Here. The confidence vary between zero and one. One is perfect confidence. If we look at the distribution of the data, we see that it's mostly really well classified. But if we look at which points are not really well classified. And if we go, for instance, to very high value. Here. You can see, for instance, that all these vegetation were actually with a low quality of low level of confidence. So it can be removed relatively easily if we improve this. And if we, for instance, remove the visibility, see that we can remove most of these points. These outliers are very easy to remove afterwards. So we get, we get really good results at our first try. It generally is not the case. You need to retrain a bit after with, with new data. But here it's, it's relatively good. But once again, you need to check in details what's, what's really, if really you, you get rid of all the small vegetation. You can see here, for instance, we have small bits remaining here of very low vegetation. It's the same here. So overall, it's, let's say, impressive. It took 10 minutes to, to create a classifier and remove all of it from the data. But it's not perfect. And generally you need to spend a bit more time to improve Kanupo here. Let's say that we create here where all that are. We are going to set a colors to white here. And we select the vegetation. Class number three, we set edit colors. Set unique green. Okay. We mix the two. For a nice visualization. Now, we are going to use the PCV shading effect. It's creating a new scala and a permanent shading on the data. And we'll have a really good results on our first try with Kanupo. Some final, final tips to improve your classifier and to use Kanupo. As I said, it's important to select sample of the classes that represent the diversity of the feature you want to classify. For instance, on the cliff, we choose cliff elements, but also the rock fall deposits because we are interested in keeping the two out of the vegetation. After a first training, and if it's not perfect or not as you'd like to, you can select the point with low confidence or the points which were incorrectly classified and re-inject them in the training. It's called a kind of boosting. You retrain everything and it's an efficient way to improve your classifier. Kanupo is not a magical tool. If the features you want to separate don't have a clear geometrical difference, it won't work. Okay. You can't choose Kanupo based on simply intensity difference, for instance. Because no classification is 100% accurate, remove points of low confidence to rapidly improve the final results, rather than spending hours cleaning manually your data. And we have the result for PCV calculation. To get a very nice visualization, we are going to mix the scalar value with the RGB value here. And we get a mix of the vegetation and the cliff. That's it. Thank you for attention. Thank you very much. 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 Sous-titrage ST' 501